A Bandoku, le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme vient de lancer le démarrage du programme des logements sociaux dans la région du Bukhany. Ce programme du gouvernement grâce auquel chaque citoyen devrait très bientôt avoir une maison. Le vendredi 20 décembre dernier, les travaux d'actualisation de la gouvernance électronique ont été restituées à Bruno Nabanyekoné, le ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication. Cette actualisation qui devrait permettre, entre autres, de mettre en cohérence les projets du plan d'action de la gouvernance électronique. L'actualité, c'est aussi la Syrie où les violences se poursuivent et les morts ne se comptent plus. Alep, la deuxième ville du pays, continue de subir les raids du régime. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Rendons-nous tout de suite à Bondoukou. Je vous l'annonçais dans le titre, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a donné le top départ du programme des logements sociaux dans la région du Bukhany. Ce programme du gouvernement ivoirien, qui vous le savez, vise à combler le déficit de logement et à permettre à chaque citoyen d'avoir une maison. Alexis Ouedraogo, depuis Bondoukou. Offrir à chaque Ivoirien la possibilité d'avoir un toit. C'est l'essence du vaste programme de logements sociaux lancé par le gouvernement ivoirien. Il concerne les foyers ou individus de faibles et moyens revenus. L'opération lancée à Abidjan et dans plusieurs villes du pays s'étend maintenant au nord-est de la Côte d'Ivoire, à la région du Bukhany. Les localités de Buna, de Bondoukou et d'Abangourou ont vu cette fin de semaine les maisons témoins de l'opération. Tous les cadres, tous les fils, toutes les filles de Buna qui sont à Abidjan, qui sont dans la diaspora en Europe, etc., qui auront besoin de préparer leur retraite au village. Aujourd'hui, chez eux, à Buna, il y a ce programme de logement qui est une réalité. Les populations de Buna n'ont pas caché leur joie. A Buna, actuellement, Buna est devenue région. D'abord, il y a un problème de logement pour accueillir les gens. Il y a un problème de logement pour la jeunesse. Si aujourd'hui, nous voyons déjà une maison témoin, nous sommes vraiment rassurés que la promesse du président va tenir. A Bondoukou, étape 2 de la tournée, le ministre des Ressources halieutiques, Kobena, du manifeste de la région, n'a pas voulu se faire compter l'événement. C'est une fierté légitime de savoir que désormais, à Bondoukou, nous aurons des logements qui vont coûter moins et qui vont permettre à nos parents de disposer de maisons. Le ministre Sanogo a tenu à rassurer des dispositions prises par le gouvernement en vue de protéger les investissements des adhérents à ce projet. Les Ivoiriens n'ont pas à douter. Les montants qui ont été versés se trouvent aujourd'hui sur les conséquences à Abidjan. Rien n'a été touché. Le ministère va veiller à l'aboutissement de ce projet avant que les fonds ne soient remis aux promoteurs. Il a exhorté les populations sur toute l'étendue du territoire à s'approprier cette opération. Dans le cadre de la politique d'assainissement de la ville d'Abidjan, le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé le démarrage de plusieurs chantiers. Des chantiers qui ont été visités ce lundi par le ministre de la Construction, de l'assainissement, du logement et de l'urbanisme, d'une délégation, du RDR et de quelques membres de la société civile. La question de l'assainissement de la ville d'Abidjan, un véritable casse-tête pour les autorités ivoiriennes. Et le pic de cette situation, le bassin du Versan de Gourou, appelé communément le carrefour de l'Indénier. Après de nombreuses tentatives, la solution semble être trouvée désormais pour mettre fin définitivement aux inondations enregistrées à cet endroit pendant la saison pluvieuse. Quatre barrages et crêteurs de crues, vu de plusieurs décennies, sont en cours de réhabilitation. A cela s'ajoutent des travaux de drainage et de construction de nouveaux barrages. Ce barrage, lorsqu'il fonctionne normalement, en période de pluie, il laisse passer un petit débit par le pertrou de fond et l'eau se stocke à l'intérieur de la cuvette. Et c'est seulement à la fin de la pluie que le barrage se vide progressivement. S'il n'y avait pas ce barrage, toute la quantité d'eau qui arrive serait déversée directement au carrefour de l'Indénier. Le coût total de ce projet, 17 milliards de francs CFA, financé à la fois par la BAD et le gouvernement ivoirien. Ce sont ces différents chantiers qui ont attiré l'attention de la direction du Rassemblement des Républicains, RDR, accompagnés de la société civile, des femmes de marché et de la chefferie traditionnelle. D'Agiamé Agban, au rond-point de la gendarmerie d'Abobo, en passant par le plateau d'Ocui. Ils ont pu apprécier les travaux menés par le gouvernement. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est ce que les Abidjanais ne voient pas, ce que les Ivoiriens ne voient pas. Mais c'est de là où le chef de l'État a vu. Et les effets de ce qu'on ne voit pas, nous le ressentons tous les jours. Et c'est ce qui est en train d'être traité. Le ministre en charge de l'assainissement a rassuré ses invités. La volonté du gouvernement définit les travaux dans le temps. Il faut faire des travaux sérieux en amont, qui vont permettre un jour aux Ivoiriens d'être tranquilles sur ce site. L'assainissement coûte très cher et qu'effectivement, tous les décideurs politiques n'aiment pas investir là-dessus parce qu'en général, on ne le voit pas. Il n'y a pas de dividendes politiques immédiates. Dans 24 mois, le bassin de Gourou, où le carrefour de l'Indénier aura un autre visage, plus beau et plus séduisant sûrement, reste désormais une campagne de sensibilisation des populations pour le bon usage de ces canaux d'évacuation, qui seront pour certains à ciel ouvert. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable vient d'initier la quinzaine de l'Environnement. Le bilan, selon le ministre à l'Aqua Dioremi, est satisfaisant. Les écoliers et élèves des lycées et collèges ont été pendant deux semaines sensibilisés à entretenir leur cadre de vie et à protéger l'environnement. La quinzaine de l'Environnement pour cette édition 2013 a pris sa source dans les rangs des enfants. Ces gamins des écoles primaires, dont l'esprit encore innocent, peut être façonné pour en faire les éco-citoyens de demain. L'éducation est un atout du développement durable. C'est pourquoi les écoliers des communes du district d'Abigan ont été l'objet d'une sensibilisation assidue pendant plus d'une semaine. Comme on a pu le constater au groupe scolaire méthodiste de la rivière à Touban, les experts du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, avec le soutien de Miss F, Miss Environnement, ont donné aux enfants tout le sens du thème « Changeons de comportement pour mieux protéger l'environnement ». Cette compagnie m'a fait retenir qu'il faut jeter les ordures dans les poubelles, qu'il ne faut pas salir les maisons, baler devant les maisons et rester dans un environnement sain et propre. Il faut protéger notre environnement parce que demain, il pourrait servir à des générations futures. Pour le ministre, le bilan de cette quinzaine de l'environnement est satisfaisant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de soutien. Et lorsque nous croisons un citoyen qui pose un atte, qui va contre la préservation de l'environnement en jetant par exemple un chewing-gum ou bien un clunesse, dès qu'on lui dit de ramasser, il ne fait pas d'histoire, il ramasse et tout honteux, il va le remettre ailleurs. Donc je pense qu'il y a quand même un renversement de tendance et que si nous poursuivons dans ce sens, d'ici quelques années, la préservation de l'environnement ne sera plus un problème en Côte d'Ivoire. La quinzaine de l'environnement, on peut le dire, a été une réalité au groupe scolaire méthodiste de la Riviera, une école où la propriété n'est pas un vain mot. La Côte d'Ivoire, vous le savez, est dans une dynamique de reconstruction et les ingénieurs du génie civil veulent y participer activement. Ils viennent de tenir une rencontre à l'issue de laquelle les ingénieurs du génie civil de Côte d'Ivoire affichent une détermination à contribuer au succès du programme national de développement entrepris par le gouvernement. Les détails avec Fatou Fofana. Lors de cette rencontre, plusieurs aspects ont été évoqués, notamment le statut de l'ingénieur du génie civil, la place de l'ingénieur du génie civil dans les bâtiments et travaux publics, du secteur privé et de l'administration et la formation continue. Au terme de ces réflexions, les quelques 200 participants à la rencontre se sont donnés pour objectif de redonner sa place à l'ingénieur du génie civil, celle de précurseur du développement infrastructurel. L'ambition du président de la République, du président Alassane Ouattara, c'est de faire de la Côte d'Ivoire, en 2020, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et la place des infrastructures est très importante parce que le support du développement, ce sont les infrastructures. Pour le gouverneur du district d'Abidjan, initiateur de la rencontre, les enjeux sont énormes. Une dynamique nouvelle vient de naître. Elle nous appelle à une responsabilité dense et sérieuse puisque chacun de nous n'a plus droit au repos. En somme, les ingénieurs du génie civil de Côte d'Ivoire ne comptent pas rester en marche du développement de leur pays. Ils ont décidé de jouer pleinement leur partition. A présent, direction Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, où un comité d'experts vient de présenter à Bruno Nabagné-Coné, le ministre de la Poste des TIC, les travaux d'actualisation de la gouvernance électronique. Une actualisation qui devrait permettre d'aligner les projets du plan d'action de la gouvernance électronique et du cadre stratégique de la réforme administrative. Gabrielle Zani. C'est en octobre 2011 que le projet de gouvernance électronique a été lancé. Par ce projet, le gouvernement veut développer une administration moderne pour faciliter la vie aux populations. Aujourd'hui, les activités de ce programme doivent être non seulement révisées, mais surtout alignées au plan national de développement, PND. Durant trois jours, à Yamoussoukro, des experts ont réfléchi à l'actualisation du projet. Je reste convaincu que les projets retenus par les différentes commissions en vue de moderniser le fonctionnement de l'administration, de bâtir et renforcer les socs de la gouvernance électronique contribueront sans aucun doute à l'ambition si chère du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Les travaux des experts ont été remis au ministre Bruno Nabagné-Coné. La gouvernance électronique permet d'évaluer les besoins des administrations publiques et d'améliorer la compétitivité. Le plan national de développement prévoit 50 milliards de francs CFA pour les projets de la gouvernance électronique d'ici à 2015. La réalisation de l'actualisation du schéma directeur de la gouvernance électronique offre un cadre d'analyse et de concertation globale qui implique de façon inclusive toutes les parties prenantes, notamment les partenaires techniques et financiers et la société civile. A l'issue des travaux, les experts recommandent la mise en place de l'observatoire des TIC et le guichet unique de l'administration. Ce qui permettra aux citoyens de s'adresser une seule fois à l'administration publique. La fondation Atou est une organisation non gouvernementale. Elle vient d'organiser une cérémonie pour distinguer des membres de la société civile œuvrant pour la paix et la réconciliation. Reportage. Voici le lauréat du prix Atou pour la réconciliation édition 2013. Opérateur économique, groupe professionnel et communautaire, corps diplomatique, ambassade et entreprise. Super prix, colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes ivoiriennes, modèle de bâtisseur selon l'ONG fondation Atou pour la réconciliation initiateur de cet événement. A travers sa distinction, cette ONG veut susciter et encourager les Ivoiriens à s'engager dans le processus de réconciliation. Nous pensons que la reconnaissance de leur activité est le plus grand mérite qu'on peut leur donner parce que pour la réconciliation en Gaule d'Ivoire, il n'y a pas de prix pour la réconciliation. La grande innovation, c'est la construction des appartements pour les villages parce que nous pensons que tous ces villages qui ont pris des initiatives de réconciliation doivent être encouragés et nous allons procéder à ces constructions-là et dès le 2 janvier, nous serons à Guélet à Touluple pour inaugurer le premier appartement et après Guélet, nous serons à Ayania et les 12 mois de l'année, nous allons offrir 12 appartements à 12 villages pour la réconciliation. En 2014, c'est très bien sûr qu'on aura des lauréats qui viendront de l'extérieur parce qu'il y a beaucoup les Ivoiriens qui pensent que la Côte d'Ivoire doit se réconcilier. Tous les récipiendaires fiers d'avoir été distingués invitent les Ivoiriens à les suivre dans cette démarche. Le thème de cette deuxième édition, réconciliation, justice et croissance économique, a été développé par l'inspecteur général d'État Niam Yon Gouran. Un triptyque pour rappeler que la réconciliation est au cœur de l'action politique. Le vocable « à tout » est la symbolique des enfants de Côte d'Ivoire regroupés et unis pour faire avancer leur pays. Et le prix « à tout » selon l'initiateur devrait inspirer et servir d'exemple à tous les Ivoiriens. Un reportage de Sidoni Davila commenté par Abou Sanogo. Le Tchologo et la Maraoué signent une convention de jumelage. Les deux régions ont décidé de s'unir pour la paix et le développement et surtout le rapprochement des populations. Cette signature de convention a eu lieu en présence de Charles Kofi Dibi, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Le président du conseil régional du Tchologo Lassina Kone Kardozi et son homologue Abhi Kofi Richemont de la Maraoué signent une convention qui consacre le jumelage des deux régions. Et cela sous le regard du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi et le ministre des Affaires présidentielles Ibrahima Ouattara. Un contrat qui lie désormais leurs régions respectives. Nous prenons l'engagement d'honorer le pacte d'amitié, de fraternité et de loyauté qui nous lie désormais. Nous proposons la mise sur pied d'un cadre permanent de concertation entre les élus du Tchologo et ceux de la Maraoué pour accorder nos vues sur des questions d'intérêt régional voire national. Il est important que nous puissions faire en sorte que la coopération ne soit pas seulement une coopération nord-sud mais que sud à l'intérieur du sud nous puissions entre communes entre régions pouvoir mettre des choses ensemble. Vous avez certainement des richesses ici que nous pourrions exploiter comme nous aussi nous avons certainement des richesses que vous pourriez exploiter de votre côté. La signature de la convention qui marque le jumelage des deux régions a traîné du monde à l'espace Tchentchendu-Boaflé où dansent masques des deux régions et artistes ont égayé le public. Les élus et cadres du Tchologo et de la Maraoué saluent cette union la première du genre entre deux régions de la Côte d'Ivoire. Deux régions pour la première fois en Côte d'Ivoire décident d'aller vers le jumelage pour pouvoir mettre leurs forces ensemble et aller vers le développement. C'est une façon de construire ce que nous appelons l'émergence à l'orée de l'année 2020. C'est une grande première en espérant que cet exemple va inspirer d'autres régions afin que le brassage de tous les habitants de toutes les régions de Côte d'Ivoire puisse être une réalité. Étant d'origine du Tchologo mais le côté martinais se trouve dans la Maraoué aujourd'hui la satisfaction est tellement grande pour moi que je suis l'un des plus grands bénéficiaires de ce jumelage. Initial le 25 août dernier lors d'une visite d'amitié du ministre d'État Charles Kofidibi à Kong cette alliance vient d'être formalisée à Boifli. Une visite du chantier du lycée d'excellence Alassane Ouattara et une finale de football doutée du trophée du ministre des Affaires présidentielles ont constitué les autres temps forts de cette rencontre. Le ministre des Ressources animales et halieutiques porte à la connaissance de la population des éleveurs des grossistes des revendeurs des marchés communaux des vendeurs ambulants et des vendeurs occasionnels de volailles vivantes que conformément au décret numéro 93 312 du 11 mars 1993 fixant les conditions d'exercice des professions touchant au commerce des animaux des denrées animales et d'origine animale destinées à la consommation humaine. La vente de volailles vivantes est une activité soumise à une déclaration obligatoire et ne doit s'exercer uniquement sur un marché conventionnel. Par conséquent, la vente de volailles vivantes aux abords de grandes voies des carrefours ou autres sites en dehors des marchés est interdite. A cet effet, les services compétents à la matière procéderont à la saisie systématique de toute volaille vendue en dehors des marchés. La fête de Noël c'est pour très bientôt mais les enfants de la commune d'Odiené dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire eux ont déjà reçu la visite du père Noël qui leur a offert de nombreux cadeaux. Une initiative de Madame le maire de la commune Hermann Niamien. Pour la première fois à Odiené, les enfants de la commune ont pu voir et toucher le père Noël mais mieux, ils ont été comblés de présents. Le père Noël est arrivé dans cette cité les brachagers de cadeaux. Environ 2000 enfants ont pu bénéficier du geste du père Noël. A travers cette initiative du conseil municipal, le maire Nasséné Matouré entend permettre aux enfants de sa commune de passer une Noël inoubliable. La nouvelle équipe municipale a décidé d'apporter un peu de joie dans le cœur des enfants de la commune d'Odiené. C'est pour inciter les enfants au bon travail à l'école, au respect des parents, au respect des adultes et à un bon comportement. Outre les meilleurs élèves des établissements primaires d'Odiené, les pensionnés de l'orphelinat Pietro Bonili, ceux du centre social et les enfants hospitalisés en pédiatrie à l'hôpital d'Odiené ont également reçu de nombreux cadeaux. Je vous dis merci pour tous ces cadeaux. Merci, Madame le maire. Je suis contente des cadeaux. Je remercie Madame le maire. Pour aller plus loin dans ces actions, le maire d'Odiené a envoyé 50 enfants de sa commune passer le congé de Noël dans des familles ébriées à Marcory. Cette action s'inscrit dans le projet des jumelages entre les communes d'Odiené et de Marcory. Un jumelage qui a pour objectif de promouvoir les échanges culturels, économiques et surtout la cohésion sociale entre les différents peuples de Côte d'Ivoire. Nous sommes à un peu plus d'une semaine de 2014. Les Ivoiriens préparent les fêtes de fin d'année. Rues, marchés et magasins grouillent de monde et les embouteillages interminables dans le district d'Abidjan. Grand marché d'Abobo. Nous sommes à quelques heures de la fête de Noël. Il est 11 heures ce lundi 23 décembre quand des véhicules d'approvisionnement en vivrier font leur entrée dans le marché. On a quitté à Jaune là hier à 22 heures. On prend le produit vivrier tel que la banane on vient livrer les femmes. En plus de la banane le marché ne manque pas de provision mais à quel prix ? La graine nous faisons le sac à 10 000 et puis la banane nous plaçons sur le régime à 2500. Les vendeurs de poulet de viande de bœuf et autres rassurent les prix n'ont pas flambé malgré la période des fêtes. On est pas à 3500 les autres années mais cette année il y a une réduction de 200 francs chaque poulet parce que les patrons ont fait une réduction pour que tous les éverains puissent bénéficier de moins d'un poulet pour faire la fête. On vend nos kilos de vin 1200. Selon une enquête d'opinion menée à Billon auprès des consommateurs les ménages consacrent plus de la moitié de leur budget de fête à la nourriture et à la boisson le reste est dépensé dans l'esthétique et l'habillement. C'est un jeu un peu spécial parce que ça se fait une fois dans l'année ça me coûte 6500 2500 francs la presse et 4000 francs le tissage. Le marché grouille de monde la ferveur monte et une situation qui semble profiter aux commerçants. J'espère que pendant les fêtes que ça marchera. Souvent même on vit à 5 heures il n'y a pas une cliente même on s'assoit on attend souvent 2 clients 3 clients. Les ménagères quant à elle crient parfois à la surenchère. La période elle n'est pas trop bénéfique parce que beaucoup de choses sont chères il faut qu'on essaye de faire diminuer le prix des denrées alimentaires pour que tout le monde puisse en avoir et puis en acheter et que sa famille puisse manger. Malgré les difficultés les Abidjanais se disent prêts à passer d'agréables moments de fin d'année en famille. Aussi chacun essaie de consacrer le maximum d'argent à la réussite de la fête. C'était un reportage de Chris Paterna Sémian dit par Serge Colléa. Il est désormais possible aux jeunes filles d'apprendre les métiers de maison et c'est l'ONG Ma Maison qui est spécialisée dans cette formation. Lors du lancement de ces activités Anne Désirée Ouloto la ministre de la solidarité de la famille de la femme et de l'enfant a invité les jeunes filles à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Gabrielle Zani Créée il y a seulement un an l'ONG Ma Maison a déjà formé près d'une centaine de filles au métier de maison. Récemment l'ONG a décidé de lancer officiellement ces activités pour inciter les filles vulnérables à s'intéresser au métier des domestiques afin qu'elles sachent prendre soin d'une maison. Les jeunes filles n'ayant aucune formation à la matière se promènent de maison en maison dans nos villes et quartiers à la recherche de travail. En face, souvent, les employeurs sont prêts à payer plus cher pour obtenir un meilleur service. mais la main d'oeuvre qualifiée dans ce domaine n'existe pas. Présente à la cérémonie de lancement des activités, le ministre de la Solidarité a exhorté les filles à saisir toutes les opportunités de formation qui se présentent à elles afin de sortir de la précarité. Vos métiers que vous allez apprendre ici sont des métiers nobles. Je vous encourage à sensibiliser vos amis, vos camarades, vos soeurs en leur disant l'espoir et la peine. Un guide pédagogique a été offert à la fondatrice de l'ONG par le directeur du département ingénierie de l'Agence nationale de la formation professionnelle AGIFOP représentant le directeur général de la structure. Le général de brigade Touré-Sécou, anciennement chef d'état-major adjoint des FRCI, chargé des opérations, désormais le PCA du FPM, le Fonds de prévoyance militaire. La passation de charge avec son prédécesseur, le colonel Kolobla d'Akoury, s'est effectué à Grand Bassam au cours du séminaire bilan du fonds. Mamadou Kouassi pour les détails. En recevant les documents des mains du chef du cabinet civil, Kourmand Lassani, représentant le ministre en charge de la défense, le général de brigade Touré-Sécou, prend officiellement fonction la tête du conseil d'administration du Fonds de prévoyance militaire, FPM. Élu récemment par les administrateurs, le général Touré-Sécou remplace à ce poste le colonel major Dacoury Kouloubla qui a exhorté justement ses administrateurs à une collaboration franche avec son successeur. Je les félicite, en même temps je les encourage à soutenir le nouveau PCA qui prend fonction aujourd'hui parce que le fonds des préamilitaires est un outil à nous tous. Au nom du ministre de la défense, Paul Kofi Kofi, le chef du cabinet civil a félicité le président du conseil d'administration sortant pour le travail abattu et souhaité plein succès à l'entrant le général Touré-Sécou Pour permettre au nouveau président du conseil d'administration de s'imprégner des réalités du fonds plusieurs présentations ont été faites d'abord par le directeur général par intérim du fonds de prévoyance militaire le colonel Conan Kouamé ensuite par le directeur chacun dans son domaine de compétence A l'issue le général Touré-Sécou s'est dit être à l'écoute du comité de direction pour s'en reléver des défis du moment en temps poursuivre l'oeuvre entamée par son prédécesseur Je viens à la tête du FPM sous le signe de la continuité parce que j'estime qu'il y a un travail énorme qui a été abattu par mes prédécesseurs il s'agit pour moi en venant à la tête du conseil d'administration d'apporter ma modeste pierre à la construction de cet édifice qu'est le fonds de prévoyance militaire Société de secours mutuelle de prévoyance le fonds de prévoyance militaire créé en 1985 a pour mission principale d'assurer un bien-être sanitaire et social aux militaires aux gendarmes et à l'âge et en trois Et maintenant en bref et en image la Côte d'Ivoire a un nouvel ambassadeur en Guinée équatoriale Son Excellence Madame Fatoumata Touré a présenté récemment ses lettres de créance au président équato-guinéen Théodoro Obiang Nguema Madame Fatoumata Touré est le tout premier ambassadeur ivoirien dans le pays La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale entretiennent des relations de coopération dans divers domaines notamment le pétrole les mines et l'industrie Pour terminer ce journal je vous propose de faire un tour dans le monde première destination la Syrie Des raids aériens ont fait au moins 44 morts dont 6 enfants à Alep dans le nord de la Syrie Des barils d'explosifs ont été largués sur une autoroute près d'un marché et sur des quartiers très habités L'opposition syrienne dénonce un massacre évoquant une campagne de bombardement menée contre la ville ayant fait 300 morts depuis 8 jours En retour les autorités syriennes imputent au rebelle un attentat à la voiture piégée contre une école dans la province de Homs ayant tué 6 élèves En Turquie des milliers de Kurdes ont manifesté à la frontière syrienne pour montrer leur solidarité avec les Kurdes de Syrie Les manifestations ont débuté pacifiquement mais des affrontements ont éclaté lorsque des manifestants ont commencé à marcher vers la frontière Les forces de sécurité ont dispersé la foule à l'aide de canons à eau et des grenades lacrymogènes Les autorités turques redoutent que les indépendantistes Kurdes ne se servent de la crise syrienne pour renforcer leurs revendications Une invasion de criquets pèlerins au Yémen Voilà plusieurs semaines que des esseins dévorent les récoltes Une situation alarmante car les villages concernés dépendent essentiellement de l'agriculture pour vivre Les fortes précipitations cette année ont facilité la propagation de ces insectes extrêmement voraces ce qui fait redouter une pénurie alimentaire dans le pays où plus d'une personne sur quatre a de grandes difficultés pour se nourrir Des statues colossales dans le plus pur style nord-coréen Le régime de Pyongyang a inauguré deux statues de ses dirigeants Kim Jong-il et Kim Il-sung Une mise en scène considérée par les observateurs comme une volonté de renforcer la direction de la dynastie Kim sur le pays Deux semaines auparavant le numéro 2 du régime et oncle de l'actuel leader Kim Jong-un avait été exécuté pour trahison C'est la fin de ce journal Merci de rester sur RTI Merci d'avoir regardé cette vidéo